Je pense qu'il y a deux crises, on parle toujours d'une seule crise, comme si elle était globalisante. Je pense qu'il y a deux crises séparées. L'une qui est celle des modèles économiques. Le monde a changé, la manière d'accéder à l'information a changé, les outils ont changé. Et le vieux modèle de la presse s'est écroulé beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Donc il s'est écroulé tellement vite qu'il est en train de mourir avant même que l'alternative soit totalement viable. Ça, c'est la première crise. La deuxième, c'est une crise morale du journalisme. Et celle-là, elle est antérieure à Internet et elle est autogénérée. C'est-à-dire que pourquoi les Français, par exemple, si on prend le pays que je connais le mieux, et si on en juge par tous les sondages d'opinion depuis 20 ans, les Français n'ont plus confiance dans leurs journalistes ? Il y a une courbe. D'année en année, on voit l'érosion, la baisse de la confiance que les gens ont dans la parole journalistique. Ça, ça n'est pas dû à Internet. C'est dû au fait que le journalisme n'a pas rempli sa mission, entre guillemets. Mission, c'est un grand mot. C'est-à-dire que le journalisme s'est vécu à une époque comme une sorte de contre-pouvoir ou de quatrième pouvoir, on disait même à une certaine époque. Et il a progressivement renoncé à jouer ce rôle et a été perçu par les citoyens comme faisant partie de l'élite politico-économico-administrative qui s'est emparée des leviers de la société. Une sorte d'oligarchie dans laquelle les journalistes ont été cooptés. Et c'est comme ça que c'est perçu. Et Internet est venu bousculer ça de manière salutaire. Mais aujourd'hui, on est dans cette période de transition à l'échelle mondiale où les vieux modèles s'écroulent, les nouveaux tentent d'émerger. Ils ont beaucoup de mal à émerger parce que l'environnement économique n'est pas mûr, n'est pas propice. Il y a beaucoup d'expériences qui se tentent, qui échouent. Nous, on a cinq ans d'existence maintenant. Et au bout de cinq ans, on a décidé de s'adosser à un grand groupe, le groupe du Nouvel Observateur, parce que notre modèle économique ne nous permettait pas de nous développer dans un espace extrêmement concurrentiel. Et on a trouvé un partenaire qui respecte notre indépendance, qui respecte notre identité de médias participatifs et qui nous donne les moyens de nous développer parce qu'il trouve son compte, lui, dans le fait d'avoir dans son offre médiatique un site participatif comme le nôtre. Donc là, voilà, nous, on a trouvé un équilibre aujourd'hui qui nous permet de continuer à avancer. D'autres choisissent le modèle payant, choisissent... Voilà, il y a beaucoup d'expérimentations. Mais on est dans un moment charnière où le vieux modèle reste dominant, celui des télés, des grands quotidiens, de la presse traditionnelle. Mais tout le monde sait qu'il est en fin de course. Prenez les grandes chaînes de télévision, le journal de 20 heures qui était autrefois le point de rendez-vous de toute la France, c'était, vous avez, les deux tiers du pays qui regardaient le journal de 20 heures. Aujourd'hui, c'est tombé à une minorité parce que les sources d'informations se sont diversifiées. L'accès, si vous êtes en France, je pense que la majorité des gens aujourd'hui ont accès à une centaine de chaînes, y compris la BBC, Al Jazeera et le monde entier à leurs portes, que demain la téléconnectée fera qu'on aura accès à des contenus illimités quasiment sur sa télévision, à travers Internet. Donc tout ça est en train de complètement changer la manière dont le comportement individuel des gens est le comportement aussi économique. Quand vous pensez que pendant des décennies en France, mais partout ailleurs, les gens achetaient un journal, souvent le même de père en fils ou de mère en fille, le journal local, parfois un journal national ou un journal économique ou un journal sportif si on voulait compléter, mais on avait une sorte de loyauté, etc., plus la télévision ou la radio. Aujourd'hui, avec Internet, les gens lisent des dizaines de sources d'informations. Plus personne n'est limité à une seule source. Quand on dit naviguer sur le web, c'est bien parce qu'on va d'un site à l'autre. Et les réseaux sociaux ont aussi complètement bouleversé cette circulation. Vous avez tous les jours des milliards de liens qui sont envoyés à travers le monde entre des réseaux, des petits réseaux de deux personnes, trois personnes, des grands réseaux de 500, 1000, 10 000 personnes et d'immenses réseaux de plusieurs millions. Donc, cette circulation de l'information, elle est devenue un vecteur extraordinaire de la manière dont les gens accèdent aujourd'hui à l'information. Tout ça, c'est un bouleversement d'ampleur historique, d'ampleur universelle, parce que la technologie s'est effectivement répandue. Moi, je trouve ça extraordinaire quand on vient d'une conférence comme celle-là. C'est de voir, même dans un contexte très différent, parce que la Tunisie sort d'une révolution, est en train de s'inventer ses nouvelles institutions, etc. Mais une partie des questions qu'on se pose sont les mêmes d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée. La place des blogueurs, la légitimité des journalistes, l'économie des nouveaux médias, tout ça, ce sont des questions que tout le monde se pose, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en France ou qu'on soit en Tunisie. Nous vivons, dans toutes les sociétés de la planète, une révolution industrielle dont le moteur technologique est le numérique. Le numérique, c'est une révolution technologique, économique, commerciale. Et l'événement tunisien, qui a inauguré les révolutions démocratiques arabes, qui sont loin d'être achevées, c'est qu'à cette révolution industrielle s'ajoute une révolution démocratique. Et donc, qu'est-ce qui fait que le numérique est une promesse démocratique ? C'est que tout citoyen peut s'exprimer sur les réseaux sociaux, créer son blog, critiquer les journalistes, critiquer les politiques, être à égalité. C'est l'avènement de ce qui est la promesse démocratique, le droit de n'importe qui à se mêler des affaires publiques. Alors, qu'est-ce qui fera que ce vaudra pour tous ? C'est la responsabilité des pouvoirs publics, face aux logiques purement financières, purement économiques, purement commerciales, de garantir un droit d'accès de tous au numérique. De garantir qu'il n'y ait pas un tri qui soit fait au niveau de l'argent, qu'il n'y ait pas un tri qui soit fait au niveau du territoire. Il faut investir dans ce droit fondamental. Aujourd'hui, avoir accès via les supports numériques à l'information, c'est aussi fondamental que le droit d'accès à l'eau et à l'électricité. Parce que c'est l'accès, non pas simplement à allumer une lumière et à boire de l'eau, mais à participer à la vie publique. Sur les grands médias, c'est une évidence. D'où le fait qu'il y a eu beaucoup de cyber-militantisme et de journalisme aussi engagé par le réseau. Ce qui n'aurait pas été possible sans le réseau. Et que des journalistes militants ont fait un travail, justement, de remontée d'informations que les grands médias ne voulaient pas obligatoirement diffuser. Ça, ça me paraît certain. Les médias français, comme beaucoup d'institutions françaises, ont beaucoup à se faire pardonner, s'agissant de la Tunisie. Quand nous nous sommes créés en 2008, Mediapart, nous avons tout de suite fait des enquêtes sur la réalité de ce qu'était le régime de Ben Ali. À une époque où, en France, toute famille politique confondue, on s'en arrangeait. Mais, avec cette diabolisation de l'islam, qui fait des dégâts immenses dans nos sociétés. L'islamophobie, désigner ce qui est arabe, ce qui est musulman, comme un danger. Et du coup, on disait, comme c'est un danger, il faut fermer les yeux et accepter la dictature. Accepter que, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il y ait des prisons secrètes. Accepter la torture. Et ça ne concerne pas que la France, ça a concerné la puissance américaine. Et donc, pour moi, c'est un scandale. On a piétiné nos valeurs les plus fondamentales. On a pactisé avec une corruption totale qui nous a corrompus nous-mêmes. Je ne parle pas moi, mais nos responsables. Et deux journalistes de Mediapart, dans un livre qui vient de sortir, Tunis Connection, montrent que les médias ont été concernés. Tous ces experts qui parlaient et glosaient sur la menace islamiste et qui étaient payés, n'étaient pas indépendants. Je dis ça aujourd'hui parce que je voudrais, sans me mêler, et je n'ai aucun titre à ça du débat public tunisien, dire, attention, par rapport à la façon dont nos sociétés en Europe ont diabolisé, derrière ce mot islamique qui recouvre toutes sortes de réalités différentes, il faut voir les ruptures. Il y a eu un moment où l'extrémisme qui se réclamait de l'islam voulait contrôler toute la société. L'important qui se joue en Tunisie et en Égypte, c'est la sécularisation de ces mouvements. C'est le fait que ces mouvements, non, ils resteront conservateurs, mais acceptent cette évolution, acceptent le pluralisme de la société. Le public, si vous voulez, on reste toujours, on reparle des schémas, il y a les grandes télénationales privées et publiques, donc France 2, France 3, TF1, qui traitent l'information d'une manière, on va dire, excessivement gouvernementale, donc qui, évidemment, oui, qui censure, on peut penser ça. Après, il y a la presse engagée d'opinion, parce qu'en France, c'est énormément une presse d'opinion, donc de gauche et de droite, qui ne traitaient pas de la même manière les phénomènes. Et puis après, il y a l'information sur le web. Et je pense, toujours j'y reviens, que les révolutions arabes ont modifié complètement la donne. Les Français ont commencé à aller se renseigner, à aller s'informer beaucoup plus massivement sur le web, parce qu'ils ont effectivement vérifié que les grands médias ne retraçaient pas l'entière réalité de ce qui se passait dans ces révolutions, sachant qu'il y a eu les réactions, particulièrement sur la Tunisie, de gouvernement français, de Michel Alliou-Marie, les déclarations, les rattrapages, cette espèce d'horrible, voilà, ce désastre, à la fois de communication et de manque de compréhension. Et puis, on va dire même, pour les Français, c'était quand même... Bon, énormément de Français découvraient qu'il y avait une dictature en Tunisie. Voilà. Et les gens se sont mis à parler de dictature, alors qu'en fait, trois mois avant, quand, en tant que militant ou journaliste, on leur parlait de dictature, ils disaient qu'il n'y avait pas de dictature. Donc voilà, les choses ont basculé, mais je pense que ça a été aussi par des erreurs faites par le gouvernement français, et puis par énormément de remontées d'informations par le web. Le web est devenu maintenant avec les vidéos YouTube, avec les blogs, et avec les journaux, les pureplayers. Il y a Mediapart, il y a le 89, il y a Reflet.info, qui a travaillé beaucoup aussi sur les révolutions. Qui font, qui agitent des choses, et où les gens vérifient que c'est de l'info vraie, de l'info sourcée, et que les grands médias, au bout d'un moment, sont peut-être moins fiables, et filtrent, en fait. Et filtrent l'info, notamment par la censure, mais font le minimum. C'est-à-dire renvoient une information, disons, plus propre, plus nuancée. Alors, ils veulent objectif, ils veulent, en fin de compte, ils ne donnent pas l'entièreté, l'entière réalité de l'information. Donc, voilà, le cybermilitantisme, je pense qu'il y a une alliance qui se fait entre des journalistes, des cybermilitants, des journalistes aussi cybermilitants, et ces choses-là arrivent sur l'Internet, et permettent une nouvelle forme quand même d'information. Je crois qu'il est assez difficile de savoir le poids du cybermilitantisme dans le monde réel, c'est-à-dire au niveau des actions des gens sur place, que ce soit en Égypte ou en Tunisie. On n'est pas obligatoirement à même, depuis l'étranger, enfin depuis la France, par exemple, de le savoir. Par contre, ce qu'on peut arriver à... Ce qu'on a pu arriver, nous, à sentir, et il y a eu un changement qui s'est opéré, c'est que les cybermilitants nous ont renvoyé de l'information de façon extrêmement pertinente, et on a pu avoir un traitement de l'info complètement différent par rapport à ce qui se passait avant. Donc, autant avec les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, ou des télécomics, des groupes de cyberactivistes, qui ont monté, comme on l'expliquait en conférence, des salles de rédaction, en quelque sorte, sécurisées, chiffrées, qui nous a permis, nous, en tant que journalistes ou cyberjournalistes, d'aller sur place, de discuter avec les gens, de vérifier des infos, de les recouper, et de les retranscrire aux gens en Europe, et donc d'avoir une info qui était extrêmement fraîche, qui était pertinente, qui venait vraiment de sur place. Avant, on passait par les dépêches, on passait par les agences, et là, c'était moins le cas. Donc, le cybermilitantisme, à mon avis en tout cas, il a permis, de mon côté, de faire qu'il y ait une information qui fasse des allers-retours entre le monde occidental et le monde arabe, au moment où les événements sont survenus, au fur et à mesure, d'avoir un suivi qui était complètement différent. Voilà, ça, c'était un poids qui me paraît important. Le journalisme traditionnel a été, je pense, totalement bousculé par l'émergence d'Internet. Bousculé économiquement, parce que ça a cassé les vieux modèles, mais bousculé aussi sur un plan de sa vivacité et de sa vigueur professionnelle. Et je pense que les cinq, six dernières années qui ont été très, très dures pour les médias aux États-Unis ou en Europe de l'Ouest ont permis aussi, dans la destruction qui a eu lieu, de faire émerger des nouvelles formes de médias, des nouvelles formes de liens entre les lecteurs et les journalistes, et que ça, c'est très positif. Mais la Tunisie a la chance de devoir tout reconstruire à un moment où cette révolution technologique et médiatique existe déjà. Et ça, c'est un atout considérable, parce que ça permet peut-être d'éviter certaines des erreurs que les vieux médias ont commises en Europe. Merci.